Voilà, la route des étalons 2020 avec LTA, le temple automobile, passe effectivement par des endroits méconnus. Ici, je sors d'un étang, mais comme James Bond, je ne suis pas du tout mouillé, c'est l'étang du Harat du Tailly. Et oui, effectivement, pour moi, c'est la première fois que je viens ici sur le domaine de M. Bernard Wenger. Et pourquoi on vient ici dans ce beau domaine ? Parce qu'il y a un nouvel étalon qui vient d'arriver, c'est lui. C'est Savoir Vivre, Savoir Vivre, une grande, grande souche allemande. Savoir Vivre qui s'utiliserait en France en gagnant le Grand Prix de Deauville. Savoir Vivre qui ne débute pas à étalon parce que c'est sa troisième saison de monde, si je ne m'abuse. Magnifique cheval, donc, Alzandre, une grande souche dont va nous parler Bernard Wenger, c'est le maître des lieux. Alors, M. Wenger, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de la souche paternelle et maternelle de ce Savoir Vivre, dont on se rappelle quand même les magnifiques victoires dans le Grand Prix de Deauville, sachant qu'il était placé aussi du derby allemand ? Oui, deuxième du derby allemand, oui. Bâtu que d'un petit nez. Savoir Vivre a une souche assez exceptionnelle. Son père n'est pas trop connu en France ou un peu inconnu, Adler Flug. Adler Flug, c'est l'un des meilleurs étalons qui est en vogue aujourd'hui en Allemagne. Et c'est rien d'autre que la souche de Galiléa, aussi de Stars, King's Best, etc. Et au niveau maternel, on va le faire marcher un petit peu, Savoir Vivre, pendant qu'on va en profiter, tant qu'il y a un petit rayon de soleil. Et au niveau maternel, c'est Paris. Ça, c'est du lourd. Oui, c'est la souche Est de Schlenderhahn que Wildenstein a repris en France. La grande, grande mère, c'est Schönbrunn. Et de là, vient Stadtsalita, Steinlein. Sagas, tout ça. Sagas, oui. Et Bâs qui a repris l'écurie du bois un peu aujourd'hui en France. Effectivement. Alors, pourquoi vous avez recruté ce cheval, sachant qu'il ne débute pas ? On rappelle, il nous vient du hara de l'Abbéine, en troisième saison de Monde, je ne m'abuse ? Oui, c'est vrai. En fait, c'est un peu l'hasard parce que moi, j'ai vu ce cheval dans le catalogue des étalons. Et il m'a tenté, mais Limoges, c'est un peu loin. Et après, en 19, j'ai quand même envoyé deux jumeaux à Limoges pour être saillé par lui. Et finalement, le propriétaire m'a demandé si je ne pourrais pas le repatrier en Normandie. Monsieur Walter, et vous le proposez à quel prix, c'est ça, Marvie ? Là, il est à 1 500, on garde un prix très, très bas parce qu'on sait que les deux années et Limoges sont un petit peu en handicap parce qu'il n'y a pas beaucoup de jumenterie là-bas. Alors, on le garde très bas, 1 500 euros pour 100, 1 300 euros à QPS. Et si on achète une saillie, il y a une saillie offerte. Alors, répétez. Une saillie achetée, une saillie offerte jusqu'au 31 janvier. C'est ce qu'on appelle du savoir-vivre et du savoir-vendre également. Très beau cheval, Alzanbrulé, ici même, savoir-vivre qui conclut notre tournée à route des étalons. Encore avec mes mains, avec toujours, avec le Temple Automobile. Merci à tous et surtout, merci de votre attention. Merci aux étalons et merci, bien sûr, aux étalonniers qui ont un gros, gros travail pour tous les jours, pendant deux jours, toute la journée, sortir les étalons. Tant qu'il reste calme. Ciao.